Nous avons constaté il y a quelques jours sur cet espace où nous sommes même que l'espace a été morcelé par des gens dont nous ignorons. A l'insu de la jeunesse ou en tout cas s'il y a des gens qui sont au courant c'est deux ou trois personnes mais la population n'est pas au courant de ce qui se passe. Comme ce qui s'est passé en 2016 sur le site qui abrite le marché. Nous nous sommes levés un jour et nous avons vu des conseils du système Omar Gueye, des conseils municipaux morceler l'espace en donnant comme information que c'est la mairie qui les a envoyés. Quand on a appelé les médias, le ministre Omar Gueye nous avait reçu en 2016 en disant qu'il n'était même pas au courant de ce qui se passe à Ndiahirat. Il avait pris des engagements en disant qu'il fera tout ce qui est de son ressort pour que l'espace reste pour la population de Ndiahirat. Entre autres, il avait promis qu'il va clôturer le foyer SOS FET. Nous lui remercions. Mais aujourd'hui nous l'interpellons directement. Des gens sont venus morceler cet espace qui est utilisé depuis 2016 par la jeunesse de Ndiahirat en disant que l'espace appartient à une tierce famille. Nous disons aujourd'hui, même si cet espace appartient à une famille, l'intérêt de la population prime sur cette famille. Ndiahirat, l'école fonctionne à double flux. Des gens prennent chaque jour des vacances parce que les classes ne sont pas assez. L'offre est inférieure en tout quoi à la demande. Nous n'avons pas d'infrastructure sanitaire. Vous l'avez constaté en venant, vous avez fait des pas jusqu'ici. Rien ici à Ndiahirat. Cet espace doit rester pour la population d'Ndiahirat qui demain peut abriter des écoles, des infrastructures sanitaires et autres. C'est l'unique espace qui reste à Ndiahirat. Tout espace qui était à Ndiahirat a été vendu par les soi-disant défenseurs du système d'Omergueï. Politiquement, Ndiahirat a une importance capitale pour le ministre Omergueï et maire de la commune de Sangalcam aussi. Mais en retour, il n'a rien fait pour la population de Ndiahirat. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons faire tout ce qui sera à nos pouvoirs pour que cet espace reste non pas pour moi, non pas pour quelqu'un d'autre, mais reste pour la population de Ndiahirat.